Bonjour Côte-Holandaise, Côte-Holandaise. Nous sommes à Nice, il fait beau et nous venons partager un moment avec Léa Van de Ven. Une artiste incroyable. Je ne l'ai pas vue depuis 18 ans et j'ai hâte de vous la présenter. On y va ! Où est-ce qu'on est là ? Dans mon atelier. Et il se trouve où ton atelier ? Il se trouve à Nice. Alors, chut, c'est un lieu caché. Je n'ai pas le droit d'en parler. Alors moi, je suis content de te retrouver parce que ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas vue. Et je sais qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, tu faisais déjà des... On s'est rencontrés à 5 ans, exactement. Et j'étais même là à ton spectacle. Oui. Et donc, moi je te connais. Mais les Caudi-Hollandaises et les Caudi-Hollandais ne te connaissent pas. Bien sûr. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter à eux ? Je m'appelle Léa Van de Vel. Je suis artiste-peintre, 23 ans. Et je suis ici, voilà, pour vous exprimer et vous partager mon art. Alors, tu viens de nous dire que tu as commencé à l'âge de 5 ans. Quel était ton déclic ? Je peins, j'ai commencé à peindre à 5 ans. Et l'entourage de maman disait beaucoup que ça ressemblait à Picasso. Et vu que ça plaisait, j'ai continué. J'ai continué à peindre, à peindre, à peindre. Tu peux me dire aujourd'hui qui t'inspire ? Le tout premier, évidemment, c'est Picasso. C'est le tout premier. Il y a aussi Matisse, Matisse, Basquiat. Il y a également Buffet, que j'aime beaucoup. Mais pour tout te dire, Brice, je ne m'inspire pas forcément d'artiste. J'en entends parler, je m'y intéresse. Mais quand je peins, je peins vraiment avec ma manière de peindre, ma personnalité, mon ressenti, mes émotions. Tu as peint une toile tout à l'heure devant nous. Et c'est incroyable parce que tu as tout un rituel de préparation, comme on dirait une messe. Et à quoi ça te sert ? Ça te sert à être toi-même ? Ça te sert à te concentrer ? J'ai eu la chance de beaucoup voyager et de partir à l'étranger dans des pays très spirituels comme l'Inde, comme Bali. Et j'ai un peu grandi dans ça. Et donc, j'ai l'habitude de voir de l'encens, des couleurs. Et grâce à aussi beaucoup de méditation aussi. Donc, j'aime bien associer le côté spirituel avec ma peinture parce que ça m'aide évidemment à me recentrer. Mais ça m'aide aussi à exprimer ce que je veux vraiment au fond de moi. Donc, j'allume mon encens, je fais autour, je sens. Ça me fait penser au voyage qui est ma source d'inspiration, bien sûr. Et ensuite, je commence, je me lance, même si j'ai peur. J'ai vu maman au téléphone et elle m'a parlé d'une technique spéciale que tu aurais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bien sûr, oui. Je peins avec du maquillage. C'est un concept que j'ai créé qui s'appelle le make-up art. Et en fait, tout a commencé à Bali quand j'étais dans un lieu très atypique. Et il y avait de la musique un peu partout. J'étais entourée d'artistes. J'avais envie de peindre, mais je n'avais pas mon intérêt sur moi. Donc, du coup, j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé la trousse de maquillage de ma maman. Et j'ai commencé à la prendre, j'ai peint, j'ai mis du mascara, du fond de teint, du rouge à lèvres. Et là, il y a le gérant du restaurant qui vient derrière moi, qui prend la peinture et qui me dit « Ça, je la garde, je garde cette peinture et tu verras que quand tu rentreras en France, tu parles à ton travail et je suis persuadée que tu réussiras en tant qu'artiste. » J'étais étonnée, mais j'ai écouté, j'ai pris, j'ai écouté son conseil. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai parlé de mon travail et c'est là où j'ai pu passer un partenariat avec une marque de cosmétiques où je peignais en direct pendant des soirs et vogue. Et c'est là où je me suis dit « Je suis à ma place. » Mais je n'étais pas encore consciente de tout ce que je pouvais faire aussi par la suite. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es passée par une école d'art ? Est-ce que tu… Parce que j'aimerais bien comprendre, est-ce que tu es autodidacte ? Alors oui, on pourrait dire que je suis autodidacte. C'est vrai que je n'ai jamais pris de cours de peinture. et j'ai… En fait, j'ai peur de perdre la spontanéité à force de devoir apprendre des techniques. Je suis à la recherche de techniques, je sens, je le ressens qu'il faut que j'apprenne d'autres choses. Mais j'ai une certaine peur où je me dis « Non, mais tu peux perdre un peu ce côté enfantin finalement, enfin ce côté où j'ai appris toute seule finalement. » Je te parlais de maman tout à l'heure, mais maman, c'est quelqu'un que je connais, c'est ton agent, c'est… Vous travaillez en famille et je sais qu'à Bali, vous avez fait pas mal de choses et que vous vous êtes lancée aussi dans le caritatif. Est-ce que tu peux nous parler d'une action, d'une collaboration que vous avez faite ensemble ? C'est pour moi un moment unique que j'ai partagé avec des enfants de l'orphelinat à Bali et on l'a peint sur une gigantesque toile et grâce à cette peinture, on a pu la mettre aux enchères pour pouvoir reconstruire le toit suite aux entremblements de terre. Et ça, pour moi, tu vois, c'est l'art accessible pour tous. La peinture occupe une grande place dans ta vie. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ? Oui, 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 j'ai la danse. Je fais du hip-hop et je fais partie d'un crew où en fait on danse, on fait des compétitions. Et j'ai réussi à associer aussi la peinture et la danse. As-tu une anecdote ou une histoire consciente à nous faire partager ? Exactement. Alors, tu vois ce t-shirt ? C'est marqué « Don't kill ». Et en fait, j'étais à Singapour avec mon agent et on est allés au musée d'art contemporain. J'étais juste impressionnée des artistes qu'il y avait là-bas et on a rencontré en fait le gardien qui nous a fait une visite guidée personnalisée. J'ai eu un coup de cœur avec ce gardien. Il a été incroyable avec moi. Il a été accessible. Il m'a expliqué plein d'histoires. Il m'a même offert ce t-shirt. C'est pour ça que je te dis ça. Et il m'a dit « Quand tu reviendras à Singapour, je ferai tout pour que tu puisses exposer dans ce grand musée d'art moderne contemporain. » C'est pour ça que c'est un des musées d'objectifs. Mon rêve, ce serait d'exposer là-bas, prochainement. Merci, Léa. Merci beaucoup. Côte-Hollandais, Côte-Hollandaise, soyez-vous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas ce que Léa Van de Bell vous a dit. L'art accessible à tous. À bientôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501